La commune de Salle-Curant est une commune touristique. On est à proximité d'un des plus grands lacs de France. L'été, nous avons environ 20 000 touristes sur le tour de Parle-Loup pour ce parc éolien de Salle-Curant. Il y a eu un accueil favorable des administrés de la commune de Salle-Curant. Entre 80 et 90% de gens qui ont été favorables. Ces retombées fiscales, c'est 50 000 euros à 60 000 euros pour le foncier bâti. Et nous percevons 67 000 euros de loyer. Ensuite, il y a la communauté de communes qui perçoit l'IFER, 500 à 600 000 euros par an. Le département, hauteur de 200, 250 000 euros. Et la région occitanienne, hauteur de 150 000 euros. Alors, les retombées fiscales d'un tel projet, nous ont permis de créer des projets structurants. C'est l'aménagement du bord du lac de Villefranche de Panat par un parcours de santé et cheminement tout au long du barrage. Et c'est un centre aquatique avec bassin et bien sûr toute la thérapie de l'eau à Mansona. Et donc, on n'aurait certainement pas bénéficié d'un tel projet si on n'avait pas eu le parc éolien de Salle-Curant. Sur ce site-là, EDF a créé un service de maintenance de 5 ou 6 agents dont le siège principal est à Salle-Curant. Et je remercie EDF parce que ce n'est pas rien des agents en permanence sur le site éolien de Salle-Curant. Et la maintenance lourde avec des entreprises qui viennent de l'extérieur. Tout cela génère une économie pour la commune Salle-Curant. Sous-titrage Société Radio-Canada